Auparavant, dans le donjon des 2Games. De Rollor et Image! Image et Rollor rejoignent nos héros en plein combat. Wouah ! Wouah ! Il tombe en bas. Yeeeeeeeeeee! Le feu et le Mountain Dew vont se mélanger. Pfff! Whoah ! Fait que j'aurais essayé encore une autre fois d'enlever les pièces de la machine. Pierre Sébastien s'occupe de la carte. Puis tu vois, genre y a une petite switch. C'est marqué comme on, off. Et tu réussis à enlever cette pièce-là, tu la mets dans ta poche. C'est une pièce essentielle pour activer la machine. Même si ses intentions semblent bonnes. C'était une carte? Euh, ben la grotte en tant que telle était une carte. C'était un parchemin d'histoire avec tout ce qui était écrit sur les murs. Ses explications ne convainc pas Yark, qui décide d'agir. Moi, je lance un coup de fouet à lui. Il n'y a personne qui va faire ça avec mon fils, sauf son père. Après un combat amical. C'est ce qu'on voit jusqu'à la mort! Ah, mon Dieu! Nos héros rejoignent la tortue de Grégory Charles. Tu as toujours la carte, mais tu ne sais toujours pas comment l'activer. Eh bien, mesdames et messieurs, on va commencer! Yeah! Oh, merci, merci! Merci d'être là, c'est vraiment nice. Écoutez, on va continuer comme toujours notre partie de Donjons Dragons. Avec nos amis qui viennent jouer, faire des niaiseries. Puis, avant de les présenter, je veux juste dire que je suis un tout petit peu fébrile parce que ma copine est enceinte de notre deuxième enfant et elle va accoucher au cours du mois d'avril et mon cellulaire est allumé. Et si jamais j'ai à partir au cours de la partie, on a un code qu'on a établi. Oui, tu vas ululer. Oui, je vais ululer, exactement. Voilà, c'est juste pour vous avertir. Vous allez peut-être voir quelqu'un partir en courant, passer par la fenêtre de son char avant la fin du show! Et on va présenter sans plus tarder nos invités avec qui on va jouer. J'aimerais que vous applaudissiez très fort Jean-François Provençal! Dans le rôle de Junior, j'aimerais que vous applaudissiez très fort Dave Belyle! Oui, bonjour! Dans le rôle de T.Rou, le voleur Warlock. Bien, surnommé Yark. Surnommé Yark. D'autant plus dégueulasse après qu'il est monté de niveau maintenant. Ah, t'es monté de niveau? Oui, ça fait qu'il va être encore plus dégueulasse. C'est dégueulasse. OK. Et on applaudissait très fort Junior Corribot! Oui! Dans le rôle d'Arbalin, le dueliste alcoolique. Eh oui! Voilà! Et on applaudit aussi Benjamin Desiel! Dans le rôle de Imach. Toujours! Le druide! Et sinon, on a un invité spécial aujourd'hui. C'est Yannick Demartineau! On l'applaudit! Oui! Dans le rôle de... Wintard à la braise. OK, OK. On n'en révélera pas plus parce que je pense que t'as un personnage qui est quand même assez profond. Euh, oui, bien, c'est ça que tu m'as dit. Je pense qu'il y a des enjeux. Il y a comme un conflit intérieur, un arc. Oui, oui, elle a des conflits. Oh! Ah, je l'ai révélé. Oh! Je suis une demoiselle. Oh my God! Ben écoutez, je pense que sans plus tarder, on va commencer. Alors, l'aventure se poursuit. Nos héros, la guilde des détectives d'Argot, sont en train de lutter pour essayer d'empêcher qu'un dieu maléfique revienne sur Terre et détruise l'univers comme on le connaît. Exact. C'est simple. Ah oui, c'est possible. Et l'aventure commence. On va faire un prologue, si vous permettez. Ben oui, bien sûr. C'est un tic que j'ai maintenant de faire des prologues. Alors, on est dans la ville de Argot, sur les docks. Les quartiers pauvres. Et vous voyez des gens s'atterrer dans le quartier, justement, près du port. Alors, des gens qui chargent des caisses de poissons, tout ça. Et on voit deux hommes, à l'allure simple, les pieds dans l'eau, genre jusqu'aux genoux. Et on a l'air de passer une mauvaise journée, mais il y en a un qui salue l'autre. « Hé, Théodred! Hé, Mathéus, comment allez-vous? » « Ah, très bien! » Arrête de rire. Non, 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 c'est excellent. C'est excellent. Très bien! Ah, c'est sûr que nous avons perdu l'entrepôt de Ruta Baga dans le raz-de-marée, mais que voulez-vous, hein? Les dieux donnent, les dieux reprennent. Ah oui! Et les deux hommes s'esclaffent. Ils sont très résiliens. En même temps, des Ruta Baga, pas une grosse perte. C'est sûr. Et là, il continue. Il fait « Ah, on essaie de reconstruire avec le peu qu'on a, mais il n'y a pas beaucoup d'investisseurs dans le monde du légume en vrac. » Et là, l'autre acquiesce fortement. Ah oui! Ah oui! « Mais il faut voir le bon côté des choses! J'ai reçu des billets pour le grand bal masqué du vieux Stromer! » Puis là, son ami Théodrede fait « Ah, toujours les mêmes! » Mais pas volontairement pour aguicher, à juste oublier de s'habiller, à être distrait. Je pense que les deux hommes se regardent un peu mal à l'aise et ils font un « Oh, ma bonne dame, est-ce que vous voulez? » Puis là, il pogne une vieille couverte avec un paquet d'arête de poisson, puis il fait « Je vous en prie, hein? » Puis là, il met ça autour de tes épaules. Ah bien, je les remercie. Je trouve ça courtois. Puis là, il y en a un qui tend, genre, dans sa caisse, un rutabaga. OK, non, merci, je n'aime pas le… J'aime les fraises, les… Non, j'aime pas le rutabaga. Puis là, tu vois, le gars, il fait une face comme du gars qui se fait dire ça quasiment à chaque jour, là, tu sais. Il dépose ça, puis tu vois, il prend ses tickets, il les met dans sa poche et « Qu'est-ce que vous venez faire dans le coin, ma bonne dame? Ne me dites pas que vous vous êtes fait voler ou quelque chose du genre? » Ça, c'est mon jardin secret. Je vais en dire le moins possible. Par contre, j'ai entendu votre discussion. Puis là, j'aimerais… J'ai vu que j'étais… Je vais faire un backflip. Non, je vais juste commencer en les impressionnant. OK, vas-y. Quand j'ai l'acrobatie… C'est quoi? Le dé, comme ça, noir, vert. Tu le brasses. OK. Tu ajoutes ton acrobatie, tu me dis ce que tu as comme résultat total. OK, parfait. 8. Plus 8. Plus 8. Plus 8, 16. 16. Fait que tu fais comme une espèce de, je sais pas, là, une espèce de roue. Hop, hop, hop. Les deux gars, genre, ils font juste comme « Oh! 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 » Puis il y en a un qui applaudit. OK, yes. Ma foi, vous êtes une sacrée performeuse. Faites-vous un spectacle en ville ou quelque chose? Ben, justement, je cherche les engagements, présentement. Ah oui, on le cherche tous et là, les deux se regardent en rachant la tête fortement. Ah, eh bien, c'était un plaisir, hein, puis il teint dans sa carte d'affaires, genre. Voilà, si vous avez jamais besoin de légumes frais en vrac… Oui, je vous contacte. Fait que les deux gars, il y en a un qui commence à ranger sa caisse, salue l'autre. Et l'homme, avec les billets, reste seul à charger ses rues tabagas. OK. Puis il se retourne comme mal à l'aise que tu sois encore là. Autre chose que je peux faire pour vous, mademoiselle? OK, lui, je vais le tuer. OK. OK. Attends, c'est-tu lui qui a les billets pour le bal? Ouais. OK, je vais le tuer, moi. Hé! Ben voyons donc! Alors, on voit cette femme, vêtue uniquement d'une cape, qui sent très fort les arêtes de poisson, s'avancer et comment tu le tues? Euh… Je l'étrangle. Ah! Avec son ruitabaga. Non, je mets le ruitabaga dans la gorge. Fais un jeu d'acrobatie. OK. Euh, 5 plus 8, c'est ça? Ouais. Donc, 13. 13! Tres! Fait que je pense que… C'est quoi qui est drôle dans la 13? Ouais, c'est ça! J'ai saisi son ruitabaga. OK. OK, c'est fait que je rate. Woup, woup! Tu jambes un peu avec. Tu le fesses dans la tête. Tu tombes. Il fait comme… Mais voyons! PAD! 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 Coup de ruitabaga sur coup de ruitabaga, il est au sol. Toujours vivant. Puis là, il rempte. Puis, il est juste comme… Voyons… 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 Il rentre et il se retourne, toujours vivant. Qu'est-ce que tu fais? Je veux-tu réessayer de le tuer? Ouais, est-ce que tu réutilises le fameux rutabaga? Ah non! Ah non, OK. Je vais essayer de le charmer, là. Je veux qu'il tombe en amour. OK, euh... Fais un jet de diplomatie. Ça, c'est... 1 des 20 plus 11. Ouais, toujours tendu. À date, tu te correctes ce que je propose? C'est excellent! Je te dis que tu joues! Ah ouais, Internet sera le jeu! Ouais, je trouve que c'est excellent, à date. Le dé 20, c'est le dé noir. Tu vas toujours rouler le dé noir. Ah, c'est tout le temps, OK. Quand il dit qu'il fait un jet d'eux, c'est ce dé-là. OK, parfait. C'est 7. Plus encore 8. Euh... Plus 11, je pense, diplomatie. 18! Ouais, diplomatie plus 11. Fait que je pense qu'il est là, les deux mains comme ça, pis soudainement, il réalise que tout ça était comme un malentendu, j'imagine. Pis il se met à rire. Pendant un instant, j'ai cru que vous vouliez me tuer. C'est vraiment le personnage le plus résilient de l'histoire. Ah oui! Ah oui! Ça, c'est Jacqueline qui va rire quand je vais lui raconter ça. Il y a une grosse pote, là, genre, une espèce de gros bleu, gros comme un rutabella. Pis il se relève, tu sais, pis il te regarde en faisant comme, « Oh, ma bonne dame, je veux jamais rire comme ça depuis des années. » Ah, fuck it! Il sort les billets, il t'est sain. OK. Je les prends, pis je demande son nom. Mon nom? Ouais. Mathéus. Enchanté, Mathéus. Moi, c'est Winter. Pis là, il y a comme de quoi qui se passe? Attends, non, excusez, peux-tu revenir? Je veux pas dire mon vrai nom. Ah, OK, ouais! Ça me va! OK. Qu'est-ce que tu lui dis? Euh, Sophia. 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 Ouais. Excusez la passion d'un vieil homme. Elle t'embrasse. OK. Je réponds à l'appel, je l'embrasse aussi. Pis je pense que là, la caméra, genre, elle peinerait vers le haut, genre, pis là, genre, soudainement, on verrait comme en grosses lettres dorées, « Les détectives de Hargan! » Hé, c'est un esti prologue, ça! Bravo! Ouais, 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 ouais! Pis là, il y a de la musique. Pis là, il y aurait genre avec Jean-François Provençal dans le rôle de junior. Benjamin Diziel dans le rôle de image. Pis là, en tout cas, faites de l'imagination dans votre tête. OK, regarde, 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 regarde. Et là, on est dans le bureau de la guilde des détectives. Dum-dum-dum-dum-dum! L'appartement, dans le fond, de Harbalin, là où t'as vécu avec ton ex. Oui. Pis vous aviez un gros dégodose qui, quand le raz-de-marée a frappé Hargotte, ben, il y avait personne qui était là pour nettoyer. Pis là, il y a vraiment genre quasiment trois pieds d'eau dans le sous-sol. Pis ça, c'était la chambre de junior. Fait que là, junior et toi, ils devaient dormir dans le même lit depuis déjà une semaine. Depuis que vous êtes revenus de votre dernière aventure. Est-ce qu'on se, est-ce qu'on se réveille pis genre je l'enlace genre? Je commence à ça autour de mon père pis je m'en rends compte. Ouah! Parce que, ouais, la porte s'ouvre pis vos amis entrent. Image. Yark. Hum-hum. Tout le monde est maintenant à l'intérieur et... Pis là, j'ai dit, faites attention parce que j'ai disposé comme... Je fais sécher les pages de mon roman inachevé à terre. Pis il y a juste une trail, tu sais, il y a comme un chemin pour se rendre à chaque place. Mais c'est ça pis là, je leur dis, tu sais, lisez-le pas, c'est pas fini, là. Mais faites attention, c'est très, très précieux. Ok. Ok. Vous êtes renseigné. Ben, clairement. Moi, je pense que par inadvertance, je lis une page, là, genre quelques lignes, là. Mais tu sais, c'est vraiment... Faut ça beau, c'est poétique. Pis ça dit quoi, mettons? Pis ça dit quoi? La vie est doucereuse, mais à la fois piquante. C'est juste bizarre. Pis je suis comme... Il y a une drôle de poésie. Fait que tu te ramasses avec ces pages-là. Vous ressemblez autour de la petite table, genre, il y a peut-être les restants du souper de la veille qui traînent encore. T'sais, l'endroit est un peu un cadeau. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on a mangé? Ben, je pense que vous avez pas mangé avec eux autres, ils ont sans doute du mal. Je suis pas en tête à tête, là. Est-ce qu'il reste des choses à manger sur la table? Ouais, ouais, genre un espèce de quignon de pain, pis... Ok, moi, je mange tout ce que je peux. Je lèche toutes les assiettes. Je fais le ménage, là. C'est dégueulasse. C'est tout juste si sa langue ne sort pas de sa bouche, là, tu sais... Il y a beaucoup de salive, là, qui est un peu partout tout le temps. Bye-bye lunch de demain, qu'on se dit. Ainsi rassemblés, vous essayez de mettre ensemble ce que vous savez jusqu'à maintenant à propos du dieu mort. Est-ce que vous allez être capables d'acquérir un peu d'information? Est-ce que vous avez des pistes pour essayer d'empêcher son retour? Ben là, il y a l'espèce de machine de l'autre fois, là, qu'on a... Sur la météore. C'est ça qu'on ne peut plus ouvrir, hein, maintenant. Mais on l'a-tu gardé ou on... C'est juste un souvenir qu'on a, c'est ça? Vous avez la machine, mais vous n'êtes pas capables de l'activer parce que Richardson Zephyr a retiré une pièce importante de la machine. C'est ça. Mais on se souvient un petit peu d'où étaient les endroits qui étaient... On aurait sûrement retrouvé cette pièce-là, j'imagine. Ouais, Richardson est parti où? Il doit y avoir un magasin d'électronique médiévale à quelque part? Un genre de Radio Shack, mettons? Ben, sans doute que tu peux trouver un... Radio Hut, peut-être. Un spécialiste qui serait capable, peut-être, de trouver une solution à ce problème-là, de cette machine. Sophistiqué. Pas de ce monde. Ah! Extrêmement brisé. Compliqué. Mais peut-être. Ouais, c'est vrai que... Si jamais il y a un Magio Shack ou quelque chose, on y va. Est-ce qu'il y a un magasin qu'on connaît? Ben, toi, Junior, tu connais. Il y a un gars qui vit pas trop loin d'ici. Pis tu y vas des fois parce que t'aimes ça flasher des affaires de magie. Fait que t'as un jet de... Euh... T'as un jet de... de Dave. Chris Calvin! Quoi? Oui! Quoi? Oui! Bravo! Un, c'est un échec en tout coup. Vain, c'est un succès en tout coup. OK. Fait que je sais exactement lié où le magasin. Ah ouais? Ben oui! OK. Fait que tu sortes et tu fais, il faut que je vous présente mon ami. Pis là, vous sortez dans les rues, vous vous dépêchez, puis vous arrivez dans cette espèce de petit imporium de magie. Un espèce de fourre-tout, un magasin qui est à la fois alchimie, magie, baguette en tout genre. C'est tenu... Y'a-tu des farcés à trappe? S'il y a des farcés à trappe? Oui, je pense qu'il y a une petite section. Bon, elle va me perdre là, moi. Je pense que je vais me permettre le casting du gars qui tient le magasin, parce que j'ai vraiment le goût que ce soit ça. Mais c'est Tommy Wiseau, genre. C'est genre... Un genre de dude avec des cheveux longs, une tête un peu reptilienne. Oh! Un papier! Je vais faire, mettons, un nom fantastique. Bien sûr. Fait que le nom de ce personnage qui tient le magasin de magie se nomme... Oh! Johanna de la Neige! Wow! Johanna de la Neige! Oh mon Dieu! Alors qu'on a Winter de la Braise ici. Ah mon Dieu! C'est étrange! Je suis comme en amour déjà. Je ne l'ai pas vu, mais... Fait que Tommy Wiseau qui est là, qui s'appelle Johanna, qui est comme... Junior, mon gars! C'est tellement content que tu sois là! Yes! On se fait comme une poignée de main, tu sais. Tac, 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 tac! Ton sport préféré? C'est football! Yeah! Je peux-tu t'acheter des pétards et une bombe puante? D'accord! Il fait une facture, il met ça sur ton compte. Parfait! Ça pis il fait, est-ce que tu le mets pour quelque chose en particulier ou juste les pétards, ça suffit? Euh, ouais, non, on a comme une machine bizarre à faire checker. Là, je sors la machine d'un de mes plis pis j'y donne... Ah! Il regarde, il se met à l'étudier. Pis ensuite, il y a une lueur qui s'allume dans son oeil comme en faisant genre... Tu sais que vous avez trouvé ça? Sur un météorite! C'est ça! Fait que bonne chance pour y retourner! J'étais certain que t'étais pour dire quelque chose de même, pis... Il s'en va dans le sous-sol pis vous l'entendez gosser, genre... Pendant ce temps-là... Cling, cling! La porte du magasin s'ouvre pis je pense que la caméra filme juste des pieds. Pis on voit genre des bottes. Clop, clop, clop. Des bottes de femme. Et là, on réalise que c'est Winter de la Braise qui vient de faire son entrée dans le magasin. Nice! Entre-temps, t'as trouvé tes bottes où, toi, Winter? Parce que t'étais tout nu tantôt? Ouais, ben, je les ai fait apparaître. Je peux-tu faire ça? Ah, bon, ça me va. Je les ai inventés avec ma magie. Des appartements qui se passent dans des jump cuts qu'on sait pas, hein? Ok. Fait que, vous la voyez, je pense que tu fais semblant d'être occupé genre des racks, tout ça. Moi, je vais l'avoir pis je dis, peux-tu vous aider? Pas pour le moment, mais bientôt oui. Moi, je vais me cacher dans une rangée pis je fais mon sort de déguisement. Pis je me déguise en The Rock. Pis je ressors comme fucking cut, là. T'sais, vraiment fucking beau, là. Mais ta face, as-tu changé? Ah, je suis pareil. Ben, je suis pas pareil, je suis The Rock, là. Ok, ok, ok. The Rock pour une durée de... The Rock en 94 ou The Rock maintenant? The Rock en 94 avec la chêne pis les petits cheveux droits, là. Camiselle, camiselle grise. Ok. Rentrer dans des pantalons avec une ceinture en queue noire. Très haut, là. L'époque pré-Jumanji. C'est pas fucking sexe, là. Fait que tu vois ça, tu vois ces gens-là dans le magasin. Tu penses, depuis ta filature, qu'il s'agit bien de la guilde des détectives d'Argot. Ok. Pendant ce temps-là, il y a notre ami Johanna de la Neige qui ressort du sous-sol pis il fait... Effectivement, il vous manquait juste une pinouche pour l'activer. Yes! Et vous voyez, c'est comme une espèce de carte. Fait que tu as la carte du monde, vraiment comme un globe. Soudainement, en un coup, vous réalisez que vous êtes sur un monde sphérique. Oh my God! Ok! What? Et vous voyez la délimitation de la carte d'Argot du continent sur lequel vous êtes. Il y a une lumière qui allume en plein milieu d'Argot. En fait même, il y a deux lumières très près l'une de l'autre. Puis, il y a une autre lumière sur le petit globe située dans la jungle à peut-être des semaines de marche, mais sur le continent d'Argot. Puis, est-ce qu'on connaît ces lieux-là précisément? Non. La carte ne te permet pas de zoomer pour avoir un assez bon aperçu, mais tu sais que les deux lumières se trouvent dans le delta de la rivière Argote. Là, vous vous trouvez. Fait qu'ils semblent signifier un endroit très près de vous. Ok. Bien, moi, ça me tente d'y aller. Ouais, moi aussi. Bien, clairement, parce que je veux dire, il faut qu'on le règle ce problème-là, l'espèce de... You're weird, les... Non, non, non. Mais juste avant, j'aimerais ça m'acheter un chapeau. Ah oui? Un chapeau melon. Chapeau melon? Parce que c'est fucking cool. Là, il en sort quelques-uns. Il fait OK. Bien, avec la pinouche puis le chapeau melon, ça va être 150 pièces d'or. J'ai juste 68. 68. Yeah! Je te donne 68. Moi, je vais aborder Winter de la braise. OK. Fait que tu l'approches. Tu vois, il y a un colosse. Bien bronzé, avec une belle coupe qui t'approche. Il manipule bien les sourcils. Il est comme... Do you smell what the rock is cooking? Fait que c'est ça. Tu sais, je vais la voir puis je fais comme... Salut. Salut. Pis je dis plus rien. Je fais juste la regarder comme avec ben de l'intensité. OK. Moi, je suis confortable avec ça. Fait que je soutiens le regard. On embarque dans un staring contest. C'est ça qui se passe. OK. Ça se finit-tu avec un autre ami? Ça peut durer jusqu'à une heure avant que je revienne dégueulasse. Mais là, qui gagne le... Faites tous les deux un jet de sauvegarde de Constitution. Moi, il y en a. Euh, huit. Moi, j'ai douze. Plus un, ça fait neuf. OK. Non, mais je... OK, je comprends. Fait que vous vous regardez dans les yeux pendant peut-être... 20 minutes. Les autres, ils sont là en arrière. Pendant ce temps-là, peux-tu m'acheter, moi, un Pokédex? J'aimerais ça... On avait les Pokéballs dans la saison dernière. J'aimerais ça m'acheter un Pokédex. Étant donné que mon personnage, je pense que c'est un pro. Des dinosaures, de la nature et tout ça. Ben, j'aimerais ça pouvoir réussir à garder les traces de tout ce que je vais croiser durant notre périple. Ben, il sort un almana sur les dinosaures et la faune de Argote. Super. Il te met ça. Ça va te coûter 5 pièces d'or. C'est parfait. Pendant ce temps-là... Moi, juste... Est-ce que pendant que je la regarde, je peux voler ses souvenirs? Comment tu ferais ça? Ben, avec la magie. T'as-tu un sort de vol de souvenirs? Je sais pas. Je pense qu'avec le sort que t'as comme... Ah là, faut que je le tue, hein? Faut que tu le tues. Je peux-tu le tuer ou je peux pas? La plus courte présence d'un invité à Donjon et Dragon! Ah, parce que lui, il va me battre? Sans doute. Ah, mais je... OK, mais de bord, je suis encore correct. OK, 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 OK! Mais je peux-tu voler ses souvenirs? Juste un ou deux. Ouais. Pas tous. Tu voles deux souvenirs. OK. Tu voles la fois où il avait oublié ses sandales quand il était allé à la plage à Aoka. Puis l'autre souvenir... C'est la fois la plus terrifiante au monde. C'est genre... Tu vois, genre, des démons draconiques, genre, dans un plan de feu, où il y a des gens qui crient puis qui hurlent. Il y a une espèce de dragon, genre, qui fait... Charizard! OK. Bien, moi, je vais y redonner. Donner quoi? Le souvenir, je le veux pas. Bien, attends, je garde celui des sandales. OK, c'est volé-volé, je les ai plus, là. Tu fais pas juste tes... OK. D'un point de vue extérieur, ce que vous voyez, là, c'est deux personnes qui se regardent pendant 20 minutes. Il y en a un qui fait... Hum! Et si maintenant, tout le monde se remet à respirer dans le magasin, tu sais. Moi, j'approche Winter, puis je dis, excuse-moi, t'as quelque chose en arrière de l'oreille? Là, je fais ça comme ça, puis là, je sors un condom. Ha! 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 Boyon non! Oh my God! OK, ben... Il est pas utilisé, là! Non, 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 il est neuf! Il est neuf, là! Il est neuf! OK, ben, je vais aller coucher avec. Ça part en couille, là! Ha! 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 Non, ben non, mais j'ai un plan! Ha! 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 Bonne journée où ça vous salue! Bye! Bye-bye! Vous retournez, il y a comme rien qui est dit, mais votre petite gang se promène ensemble. Vous arrivez comme au bureau de la guilde des détectives, puis Arbalin fait juste comme ça, puis là, genre vous, vous êtes les trois à l'entrée, genre sur le perron en train de boire de la slotch. Ha! 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 Donc, since deux minutes passent... Et Winter et Arbalin, comment est-ce que vous voulez qu'on ré-enchaîne ça? La prochaine scène, qu'est-ce que c'est? Ha! 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 Après la sexualité? Ouais! OK! Moi, je sors sur le portique en BDN à quatre cigarettes. Moi, j'aimerais ça lui glisser dans la poche un de mes deux billets de balle. L'écart d'âge entre les deux, c'est quoi, mettons? Armand est rendu à quoi? 45 ans? J'ai au moins 45 ans. Moi, je suis jeune, quand même. T'as une apparence très jeune, mais comme t'es une elfe, t'as probablement autour de 200 ans. Ok, fait que finalement, je suis trop jeune. Ouais, ouais. Pis t'as de l'expérience, là. Ouais, ouais, ouais. Moi, je sors, je suis fatigué, là. Ok. Fait que tu ressors et tu réalises que toi, c'était bien, là. Ok. Et Winter sort derrière toi, tu sais. Winter, est-ce que tu veux leur exposer ton plan? Le quoi? Ton plan. Ah, ben, je le dévoile à lui? Tu peux leur dévoiler à eux tous, peut-être, comme ils vont servir dans ton projet. Ok. Ben, je veux pas y dire, dans le fond, parce que je garde ça mort pour le moment. Mais mon but, parce que mon but, c'est d'infiltrer et d'avoir des… connaître le dieu mort. Ouais, c'est ça. D'avoir c'est qui. Si tu veux aller au bal, la Guille va pouvoir t'aider à le faire. Je veux pas te pousser à faire quelque chose que tu voudrais pas. Ok, 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 c'est ça. Mais, est-ce que tu les invites au bal? Parce que là, Arbalin a un biais. Tu reçois une invitation pour le bal. Ouais. Ouais, c'est ça. Je veux qu'ils viennent au bal avec moi. Ben, c'est parfait. Ça me tente. Ok. Cool. À samedi. Et elle disparaît. Mais où est-on? Ok. Là, je mets le masque du rutabaga. Pis partir, genre. Pis il fait juste secouer la longue vue, comme… Mais c'est pour le cadeau, hein? Pis il s'en va. 23. Fait que tu vois qu'il devient comme dans une espèce d'état second. Pis il se met à touchoter à l'oreille. Oh, je suis désolé. On devait le faire. Pour qu'il revienne. Mais maintenant, je ne touche plus à ça. Je ne veux plus qu'il revienne, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Tout est fini, déjà. Tout est fini. Je suis désolé. Où une terre est-elle partie? Quel est son plan pour en connaître plus sur le dieu mort? Que va-t-il se passer à ce fameux bal où est invité Mathéus, le vendeur de rutabaga? C'est ce que vous saurez dans le prochain épisode du Donjons des Tues Games. Il est plus moins de 2 ngày. Il reste plus beau. Merci.